Mon ami Guillaume, qui était un athée virulent et militant, s'est converti au christianisme après avoir réfléchi à la raison pour laquelle la civilisation occidentale s'est aujourd'hui imposée dans le monde entier. Pour répondre à cette question, il est bien sûr remonté à l'origine de cette civilisation européenne. Et il a trouvé les trois villes de Jérusalem, Rome et Athènes. C'est au dixième, onzième siècle, après que les barbares aient détruit l'Empire romain, qu'en Europe va se constituer une nouvelle société, avec ses caractéristiques que sont le fait que les rapports entre les hommes et les groupes humains sont désormais régis par le droit, que la violence est régulée et que les villages et les échanges sont en croissance. C'est un certain esprit qui a présidé à cette croissance. Un esprit de progrès technique, d'innovation, d'utilisation de la nature et de ses lois. Un esprit d'innovation qui est inséparable de la foi chrétienne, qui a apporté de grands changements, notamment dans le fait d'appréhender le temps. Car pour la foi judéo-chrétienne, le temps est linéaire et donc il permet la possibilité du progrès. A la différence de la conception du temps qui était celle de l'Antiquité ou bien qui est celle des religions orientales ou de l'Islam, pour qui le temps est cyclique, c'est-à-dire inséparable d'un état statique, puisque tout revient toujours à répéter le semblable. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes de la foi chrétienne en la fin du monde et en la vie éternelle que d'avoir lancé l'homme sur le chemin du progrès temporel. Comme l'a magnifiquement montré Benoît XVI dans son discours au Bernardin lors de sa venue à Paris en septembre 2008, l'Église, usant de la raison et de la logique pour élaborer sa théologie à partir des textes sacrés de la Bible et en accord avec la foi, a permis un approfondissement illimité de la révélation à elle confiée. Et cette ouverture a eu des conséquences énormes dans le domaine du savoir. De sorte que l'homme du Moyen-Âge croit en la puissance de la raison, la capacité de la raison pour appréhender le réel. Il croit que le monde est intelligible et capable de transformation. Et cela parce que l'Église lui enseigne qu'au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la raison. Évangile de saint Jean chapitre 1 verset 1. Le monde n'a pas été fait par hasard ni n'importe comment. C'est la raison qui a présidé à la création. De sorte que le Christ s'étant manifesté, lui qui est la raison, la parole de Dieu, et nous ayant parlé, nous ayant donné son esprit pour que nous puissions connaître les choses comme il les connaît, nous puissions connaître la raison de toute chose. Au même moment, au 10e, 11e siècle, en islam, par exemple, les portes de l'Igith Had, c'est-à-dire de la réflexion philosophique, ont été fermées par les autorités musulmanes qui ont estimé que la connaissance de l'islam sur lui-même et sur toute chose ne pouvait pas aller plus loin parce qu'elle était arrivée à son degré maximal de perfection. Et depuis cette époque, il est donc interdit de remettre en cause, de réfléchir, de discuter sur ce qui est établi. L'Église va encore apporter une considération nouvelle par rapport au travail. Dans l'Antiquité, le travail était réservé aux esclaves. Il n'était pas digne des hommes libres. Avec la foi chrétienne, parce que Dieu est créateur, et si l'on veut donc, parce qu'il a travaillé, parce que le Christ lui-même était un artisan charpentier, le travail va devenir une œuvre de rédemption par laquelle l'homme, pécheur racheté, va assumer le devoir de souffrir, de peiner pour racheter ses péchés, et aussi manifester son amour pour Dieu et pour ses frères en réalisant concrètement quelque chose pour le bien d'autrui. Ora et labora, c'est la devise des moines qui ont défriché l'Europe, qui ont gardé dans leur monastère les trésors de la culture antique pour les transmettre à la nouvelle civilisation qui, peu à peu, prenait forme. C'est eux qui, par leur travail, ont appris aux hommes à travailler. Un autre apport de la foi chrétienne a été de délivrer les hommes du Moyen-Âge de la peur des forces obscures qui régnaient jusqu'alors. Le Christ, ayant vaincu le démon et ses cohortes d'anges mauvais, a libéré l'humanité de l'angoisse de l'inconnu, maléfique. L'Église a apporté la distinction entre les domaines temporels et spirituels, de sorte qu'a pu se produire une féconde synergie entre ces deux domaines. Ainsi, le temporel a permis aux spirituels de s'incarner, de se manifester, et le spirituel a permis aux temporels de se sublimer et de devenir participants de la nature divine. Apport essentiel de la foi chrétienne dans les domaines de la connaissance, de la science, de la technique, mais encore de la politique. Dans la société chrétienne, s'épanouit en effet une nouvelle conception de l'homme. C'est pour dire le mystère du Christ, personne divine incarnée, une personne en deux natures, que l'Église va forger cette notion de personne, qui avant la proclamation de la foi chrétienne n'existait pas. Et donc, dans la société chrétienne, vont se développer la conscience du soi, de la personne, de l'individualité, et de ses possibilités d'action face au groupe et à son destin. Et donc là, comme nulle part ailleurs, va se développer la liberté humaine. A la différence, par exemple, de ce qui se passe en islam, où la vie est régie par le fatalisme de la volonté de Dieu, de Allah, qui s'impose en toutes choses. Mektoub, c'est écrit. Donc, on ne peut rien changer. Donc, il est impossible d'imaginer que le travail, la liberté, l'initiative, puissent avoir quelque intérêt. Prions pour que beaucoup, comme Guillaume, en réfléchissant sur le monde tel qu'il est, et l'apport de la foi chrétienne dans ce monde découvre celui qui est à l'origine et au terme de celui.